Télégoël vous propose cet été une série de reportages inédites avec ce moyen de transport. Notre vélo va nous emmener et vous emmener sur les sentiers de l'agglomération Lance-les-Vins le long de la vélo-route du bassin minier. Vous allez découvrir différentes communes, différentes activités, la nature, l'histoire du territoire et notre point de départ. C'est ici à quelques mètres de mairie-court. Un été à vélo, étape numéro 1, c'est parti. Notre parcours à vélo ira donc de mairie-court à Aix-Noulette, une escapade d'une quinzaine de kilomètres que vous pouvez réaliser en moins d'une heure le long d'un ancien délaissé ferroviaire. Et vous le voyez sur la carte, c'est une courte distance que l'on réalise pour notre première étape puisque l'on doit rejoindre le terril de mairie-court. Et pour suivre les mêmes étapes que nous, pas besoin d'un vélo de compétition ni d'une tenue de cycliste. La route est essentiellement bien aménagée avec des parties lisses comme ici, vous pouvez le voir. Il y aura aussi des parties rugueuses et des sections partagées avec les automobilistes. Et voilà, en quelques minutes, nous arrivons à proximité de ce qui va jalonner notre route à vélo. Ce sont les terrils et voici le terril de mairie-court. Nous rejoignons tout de suite Frédéric Kowalski qui est chargé d'études du patrimoine minier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors on est devant le terril de mairie-court, on ne le voit pas encore. Mais déjà, une première question, c'est quoi un terril ? Et on dit terri ou terri d'ailleurs ? Alors on dit plutôt terri. On ne pense pas de l à la fin. C'est comme fusil. On dit fusil et pas fusil. Donc en fait, le terril de mairie-court, c'était numéro 97. Il a été édifié au début du XXe siècle. Donc le terril, c'est quoi ? C'est avant tout un amoncellement de stériles, de terres incultes. Ce sont les schistes issus d'exploitation souterraine. Donc vous extrayez du charbon, vous retirez bien sûr le charbon et vous mettez de côté les pierres stériles. Tout simplement. Et on va aller le découvrir un peu plus près. Tout à fait. Je vous invite à aller voir. Je vais déposer mon vélo, je vois. Je vois pas de problème. C'est un peu sportif. Ah oui, un petit peu. Là, c'est normal. C'est juste le premier raccroche. Donc voilà. Donc ici, on arrive sur le chemin de ceinture. On peut même s'approcher là-bas si on veut. Allons-y. On peut voir un petit peu le pituitéry. Voilà, voilà. On va pouvoir s'arrêter ici. Tout à fait, c'est intéressant, oui. Alors l'histoire de ce terril déjà à Méricourt, comment il s'est formé ? Alors c'est lié à la fosse 4-5 des mines de recours sur Méricourt. Donc c'est un charbonnage qui a débuté en 1909, enfin en 1988. Et donc ce charbonnage, j'ai la particularité d'avoir exploité du charbon gras. Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, on avait besoin de charbon gras à l'époque pour pouvoir faire du coq. Donc aujourd'hui, il ne reste que ce reliquat, ce terril, qui est quasiment minéral aujourd'hui. Ce qu'on peut voir en vegetation, c'est du spontané, sauf la couronne autour de nous, qui permet d'apporter une vegetation complémentaire pour en faire une promenade. Parce que ce terril, à première vue, il n'est pas, c'est qu'il n'est pas accessible pour être gravié à son sommet. On n'a pas le droit de le visiter, en fait. Logiquement, on tolère le pourtour, le chemin de ceinture, mais on évite d'y aller. La raison toute simple, c'est que ce terril, à l'instar de celui de Harne, de 1993, sont vraiment des terrils problématiques. Ce sont des terrils signaux qu'il faut conserver en l'état. Parce qu'en effet, on a besoin de ces marqueurs territoriaux. Ce sont du patrimoine inscrit à l'UNESCO. Donc, on a vraiment besoin de les conserver. On risque de les abîmer ? Tout à fait. Le problème en est, c'est que l'érosion, à force de monter sur ces sites, si vous passez plusieurs fois par jour sans aménagement, vous risquez de les éroder et de les faire complètement disparaître à terme. On peut avancer un tout petit peu pour voir. Bien sûr. Donc, c'est très simple à comprendre. Vous voyez, si à force, on fait un passage régulier, on va avoir des effondrements tout à fait problématiques. C'est qu'à la prochaine pluie, on peut y avoir une érosion assez forte. Donc ça, ça fait partie de nos critères aussi de défense. C'est parce que ces éléments sont peut-être durs, c'est de la roche, mais c'est quand même vulnérable. Alors, j'imagine que sur un terril, il y a une faune et une flore particulières. Tout à fait, oui. Là, on peut voir par exemple, on a quelques espèces comme le pauvre cornu, des plantes pionnières. Quand on est dans les dunes flamandes, on a aussi du bouillon blanc, la vipérine. Ce sont des pionnières. D'accord ? Donc, évidemment, le schiste qui est plutôt sec et, on va dire, est chaud, permet l'accueil de cortèges particuliers. Pour finir la balade, on pourrait montrer un peu les arbres emblématiques du terril, le bouleau en fait, le bouleau, voire même aussi le robinifosacacia. Mais en l'occurrence, le bouleau, on le reconnaît très bien, son tronc blanc, avec sa racine qui vient stabiliser les plantes. Donc, le bouleau, c'est vraiment l'emblème du terril. Pourquoi il pousse ici ? Parce que c'est un arbre qui aime les sols pauvres et du coup, c'est vraiment l'arbre pionnier par excellence sur le terril. Merci Frédéric pour cette découverte du terril. C'est un plaisir, pas de problème. Pardon, du terril ? Oui, pas de problème, je n'attends une fois. Voilà, notre première étape à vélo Américours se termine ici. La prochaine fois, on vous emmène à Avion au parc de la Glissoire pour découvrir une activité pas comme les autres, le paddle. Moi, je prends de l'avance. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada